Je vais vous présenter déjà Cartala, brièvement. On peut changer de slide, s'il vous plaît. Donc, Cartala, c'est une entreprise francilienne qui est issue d'un laboratoire de recherche de l'INSERM, donc l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, qui est aussi un laboratoire partagé avec le CNRS, et l'Institut de biologie de l'INS, donc ça se trouve à Paris. Et donc, Cartala est issue d'un développement qui s'est mené à l'Institut de biologie de l'INS, donc l'Ibens, pendant une vingtaine d'années. Donc, autour des années 2000, une idée était de développer un microscope bifoton, tout optique. Donc, la microscopie bifotonique permet notamment de regarder l'activité neuronale d'animaux vivants. Et donc, c'est une technologie qui existe, ou en tout cas, une technique qui existe depuis déjà pas mal d'années, les deux photons. Là, la nouveauté était que toute la partie scan se fait à travers de systèmes acousto-optiques, de cristaux acousto-optiques. Donc, on est sur un système tout optique. Et ce système-là, il y a 20 ans, n'existait pas. Donc, les chercheurs et ingénieurs de l'Ibens ont travaillé sur un prototype, sur une machine, pour leurs besoins propres, pour aller plus loin que ce qui était possible avec les techniques habituelles. Et donc, ils ont développé un microscope, un premier microscope. Et puis, les résultats de recherches issues de des recherches qui ont été faites avec ce microscope, ça, plus la technologie, ont intéressé beaucoup de laboratoires à travers le monde. Et donc, la question s'est posée un jour de créer une société à partir de ça. Et c'est ce qu'ont fait deux personnes de l'ENS. Donc, un docteur et un chercheur ont créé Cartala System en 2017. Donc, après pas mal de discussions, évidemment, et d'intentions d'achats auprès de clients. Et donc, création de Cartala System avec forcément quasiment 17 ans de développement issu d'un laboratoire de recherche. Et puis, ce produit que vous voyez là devant vous, c'est une gamme de produits, la Odescope Family. Donc, c'est une gamme de produits qui vont de systèmes pour le Vitro, Vivo, il y a des systèmes avec plusieurs sorties pour avoir plusieurs manips en parallèle ou en séquentiel, mais en tout cas, plusieurs manips installés en même temps. Et puis, des modules, AOD Steam module, qui permet d'intégrer le système de scan AOD à un équipement existant. Donc, soit on développe, soit on produit un système complet. Il faut acheter les sources laser et le microscope, donc la Odescope, ou alors il y a la Odestim module qui permet de venir intégrer notre système à un équipement déjà existant. Et donc, ça, ça a été développé pendant 17 ans dans un centre de recherche. Et puis, les clients sont des centres de recherche également. Donc, là, on y voit assez simplement et vite fait l'intérêt d'intégrer des docteurs et doctorants au sein de l'équipe de Cartala, parce qu'en fait, on a des collaborations qui continuent forcément avec l'Inserm eBens. On exploite des brevets, on crée de la propriété intellectuelle, on développe, donc on a des collaborations avec le laboratoire dont on est issu, mais on a aussi des collaborations avec les clients parce qu'en fait, cette technologie est quand même assez récente. il y a beaucoup de choses à développer, il y a beaucoup de choses à faire avancer. Cette recherche-là, ce domaine de recherche, on va dire, est plutôt dynamique, très dynamique même, le domaine de la recherche en neurobiologie. Et donc, pour nous, c'est une nécessité, en fait, d'avoir des ingénieurs, bien sûr, mais également des docteurs et doctorants pour être en interface avec le laboratoire, avec nos clients, avec les besoins des clients pour les comprendre exactement, avoir, on va dire, aussi la même, d'être en phase, en fait, avec les besoins du client qui sont essentiellement des docteurs. Dans les équipes, sur les plateformes d'imagerie, il y a évidemment aussi des ingénieurs, des techniciens, mais les personnes qui exploitent nos machines sont des docteurs. Donc, c'est bien d'avoir la même culture, d'avoir le même niveau de compétence, même niveau d'exigence. Et donc, c'est pourquoi on a... À la création de Cartala, il y a eu un docteur tout de suite qui a été embauché, puis un ingénieur, donc qui avait déjà pas mal d'expérience dans le domaine industriel. Vous l'entendrez parler juste après, c'est Pierre Bisouard. Et au sein de Cartala, il a... Il vous en parlera brièvement. Il a mené une thèse chiffre pour se rapprocher au... Voilà, pour creuser la recherche, la R&D autour de nos microscopes et être au plus près des besoins clients et la compréhension du besoin client, encore une fois. Et donc, après, on a embauché aussi un nouveau docteur. Et puis, voilà, bien sûr, dans une entreprise comme la nôtre, il faut des docteurs pour la R&D et pour, on va dire, l'application client, mais il faut aussi des ingénieurs et des techniciens pour la production. Donc, c'est une équipe assez complète. On reste une petite équipe. On est une dizaine, une petite dizaine. Et puis, que dire de plus ? Oui, en fait, on va continuer. Pierre va bientôt finir sa thèse. Et puis, on embauchera prochainement, dans un an, je pense, un nouveau thésard. Et on continuera ainsi de suite à embaucher des docteurs comme Paul Janin qui va également parler juste après Pierre. Et puis, des thésards. Voilà. Dans les deux cas, ce sont des personnes très, 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 très importantes pour une société comme la nôtre qui est donc une société qui développe des produits high-tech, vraiment high-tech. Un microscope, c'est de l'ordre de... Sans les lasers, sans toute la partie manip, équipement, vraiment ce que vous voyez devant vous, un microscope, c'est de l'ordre de 400 000 euros. Et puis, ça permet de faire de la recherche assez poussée en neurobiologie. Donc, voilà, il faut... On a nécessité d'avoir des gens de haut niveau dans l'équipe. Que dire de plus ? Je ne vais pas en dire beaucoup plus. J'aurai un échange à la fin de la matinée avec Elisabeth Gaumont. Je vais laisser la place au témoignage. Donc, on va commencer par Pierre Bizoire et Paul Jannin qui sont également chez Cartes à la Système. Et puis, ensuite, on aura le témoignage de deux personnes de chez ZetaScale qui sont Julien Loudet et Sridja Nair. Voilà. Alors, je laisse la parole à Pierre en premier. Pierre qui doit activer son micro, probablement. Donc, je m'excuse par avance parce qu'on est à l'Institut de l'Optique. Mais malheureusement, l'Institut de l'Optique est en travaux en ce moment. Et donc, j'espère que ça ne s'entend pas trop sur le micro. Mais on a des bruits de perceuse à percussion un peu partout. Et voilà. Alors, je vais commencer par vous parler de mon sujet de thèse. Et puis, je vais enchaîner un peu avec ce que ça veut dire faire une thèse non seulement dans l'industrie, mais en particulier dans une start-up. Parce que je pense que si vous faites une thèse chiffre chez Thalès, ça ne sera pas la même chose qu'une thèse chiffre dans une petite entreprise. Alors, se comprendre, c'est un peu un enjeu de l'être humain. Et c'est l'enjeu aussi de la recherche sur le cerveau. Au-delà de simplement trouver des remèdes à des maladies qui peuvent exister. Pour donner un ordre de grandeur, en fait, il y a 100 milliards de neurones dans un cerveau humain. et c'est autant que d'étoiles dans notre galaxie. Alors, c'est quelque chose de très complexe. Et au jour d'aujourd'hui, on s'intéresse de manière macroscopique au cerveau d'être humain avec des techniques moins invasives. Et on va s'intéresser au cerveau de petits animaux qui vont plutôt dans l'ordre de grandeur de 100 millions de neurones. Alors, pour ce faire, il faut être capable d'instrumenter le vivant. Ce n'est pas quelque chose qui est très facile, mais aujourd'hui, les progrès de l'ingénierie génétique ont permis de faire quelque chose qui est de transmettre des facultés qui proviennent d'un organisme à un autre. Aujourd'hui, avec un virus, on peut rendre un neurone fluorescent avec des protéines inspirées par celles venant de méduses fluorescentes qui proviennent des abysses. et avec un peu plus d'efforts, on peut rendre ce neurone plus ou moins fluorescent en fonction de son environnement. Taux de calcium, taux de glutamate et même la tension électrique qui se trouve à la membrane des cellules. Il y a un autre aspect qu'on peut, une autre propriété qu'on peut donner aux cellules. Bon, là, je vous parle des neurones parce que c'est notre cœur de métier, nous, à Cartela. Mais on peut également rendre d'autres cellules avec ses propriétés et on peut aussi rendre un neurone sensible à la lumière. Et donc, ça nous permet d'avoir un interrupteur activable avec de la lumière sur un neurone, le rendre comme s'il devait fonctionner indépendamment des autres neurones autour de lui. Donc, un cerveau ainsi modifié peut être lu et écrit avec de la lumière. Et ainsi, si les signaux humains, les signaux qu'on mesure aujourd'hui sur les neurones, ils sont moins rapides qu'un microprocesseur, même si on est capable de beaucoup plus de choses, c'est des signaux qui sont moins rapides, mais ils sont quand même suffisamment rapides pour qu'on ait besoin pour avoir une bonne précision, une bonne résolution de lire l'activité des neurones à plusieurs milliers de fois par seconde pour retranscrire toute la complexité des phénomènes électriques du cerveau. Alors, dans les premiers microscopes fonctionnels, ils pouvaient lire, on faisait des images du cerveau, des images de cette fluorescence à la cadence vidéo. Alors, d'une part, c'est des volumes de données très importants et ça pose un certain nombre de problèmes, mais c'est aussi ça manque de fidélité temporelle sur les impulsions qu'on peut voir ou les niveaux qui se déplacent. Et donc, pour observer ça plus rapidement, on utilise des systèmes à balayage laser et puis, on vient pointer uniquement, après avoir fait une carte du cerveau, on vient pointer uniquement les neurones d'intérêt et cela, ça permet de les lire beaucoup plus vite. Et de plus, nous, pour avoir ce pointage très rapide, on utilise, Julien l'a déjà dit, des cristaux acousto-optiques, donc c'est une méthode toute optique et une méthode sans pièce mobile, sans pièce mécanique mobile, toute solide. Alors, mon sujet de test, c'est que si on indexe, on adresse des neurones du cerveau de manière purement arbitraire et qu'on ne garde pas les images, ça pose un problème. Le problème, c'est que le cerveau, quand un animal est en train d'effectuer d'une tâche de comportement ou tout simplement de respirer ou que son cœur bat, les neurones se déplacent. Le cerveau bouge dans la boîte crâne, le vôtre aussi. Et donc, mon travail de thèse, c'est de faire en sorte que le signal qu'on est en train d'extraire de ces neurones, il reste fidèle et qu'on n'introduise pas du mouvement dans cette variation de fluorescence qui correspond à une mesure du cerveau. Et donc, mon travail de thèse, c'est de faire en sorte de suivre ces neurones, mais de les suivre sans trop impacter les vitesses d'enregistrement et des suivre suffisamment vite, donc à mille images par seconde, de rester accroché à ces neurones. Je ne vais pas aller dans les détails de la méthodologie. Donc, on a trouvé des algorithmes qui permettent de suivre ces neurones de manière très performante en limitant l'overhead qui est associé à la mesure de la position. Et ces algorithmes, finalement, avec le temps, je me suis rendu compte qu'ils étaient déjà inspirés de phénomènes biologiques et c'est marrant parce que le cercle se ferme. Alors, Julien, vous l'a déjà dit, les fondateurs de Cartala ont consacré des années de recherche pour peaufiner un microscope qui est capable de lire de manière optique la tension des impulsions nerveuses avec cette haute résolution temporale qui est le point clé de ces microscopes. Et effectivement, ils se sont sentis une mission d'essayer de populariser, de rendre accessible, peut-être pas populariser, mais en tout cas d'essayer de la technologie. Et effectivement, du coup, on a une entreprise dont le but est également de produire de la science et de produire de la connaissance. Donc ça, ça requiert d'une part d'être capable de communiquer, de continuer à publier, pas sur le domaine forcément des biologistes, mais plutôt sur la partie physique du microscope. Mais ça, c'est quelque chose qui est important de conserver pour nous, pour le bouche à oreille, pour la réputation de la boîte, d'avoir cette partie communication qui, même si au début, on a un peu du mal à être très productif sur la partie communication, pour nous, c'est important de garder cet aspect scientifique, avancé scientifique, communication scientifique sur les développements qu'on fait, parce que c'est aussi notre ADN et notre envie. Après, la difficulté, si je dois parler d'une difficulté, d'être dans une start-up pour faire une test chiffre, c'est que dans l'académique, aujourd'hui, la pression et les indicateurs pour publier, elle est forte et donc, on va faire des manips qui ne peuvent pas être très reproductibles ou on va faire un montage qui ne sera exploité qu'une fois. Aujourd'hui, nous, on doit faire des manips qui doivent être transférables à d'autres personnes et donc, la pression sur la reproductibilité et la soutenabilité des développements, elle est très importante et des fois, moi, je me dis qu'il y a le petit diable qui dit qu'on ferait plus d'avancées scientifiques one shot, d'avancer plus loin, plus vite, mais en contrepartie, il faut créer l'équilibre entre des développements qui seraient impressionnants et des développements qu'on peut reproduire et transmettre à nos clients. je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Le fait d'être aussi dans une start-up et d'avoir des clients, c'est aussi l'occasion de faire des collaborations, peut-être de manière peut-être plus facile que quand on est dans un... je crois qu'on a perdu Pierre. Alors, il a dû avoir un petit problème de batterie, quelque chose comme ça. Paul, t'es avec Pierre ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend, oui. Oui, Pierre est à côté de moi et il s'adresse à se connecter là. Ok, peut-être qu'on va finir avec ta caméra très brièvement et puis il te passe la main. Pierre vient finir sur ma caméra. Je vais laisser la place. Je ne sais pas si vous aurez le son. J'avais à peu près fini. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions prévues de toute façon. Si on a une phase de questions-réponses mais à la fin des témoignages. À la fin des témoignages. Tu as entendu ? Après les témoignages, les questions. Oui, c'est moi qui ai les écoutés dans le tag pour ne pas trouver. Ok. Oui, c'est bon. Merci, Pierre. En tout cas, c'était clair. Je crois qu'on a compris même la fin de ton explication. Et on va laisser la main. Donc, Pierre, je rappelle qu'il est dans la société depuis déjà plusieurs années et qu'il est directeur technique et qu'il mène une thèse-cifre en parallèle en étant le directeur technique de Cartala. Et Paul est arrivé en début 2022 jeune docteur, jeune diplômé à toi, à toi la parole. Oui, bonjour. Je m'appelle Paul et je vais peut-être juste brièvement parler de mon cursus et des raisons qui m'ont poussé à rechercher un emploi dans l'industrie après ma thèse. Je ne suis pas passé par l'université dans ma thèse. J'ai été en école d'ingénieur à l'école de Chupélec 2014 à 2017. et en troisième année ma majeure qui était la majeure photonique proposait un master en double diplôme justement pour les étudiants qui voulaient continuer dans la recherche et éventuellement faire une thèse. C'est quelque chose que je n'étais pas particulièrement familier avec le milieu de la recherche mais c'était quelque chose qui m'intéressait qui m'interpellait un peu donc je me suis dit pourquoi pas et à l'issue de ma troisième année j'ai entamé une thèse à l'université de Strathclyde à Glasgow en Écosse qui portait sur les micro-miroirs pour l'optique quantique. C'était une thèse à cheval entre l'ingénierie et la physique. Moi venant d'une école d'ingénieurs c'était quelque chose qui me convenait et donc j'ai fait ça pendant quatre ans de fin 2017 à fin 2021 et j'ai terminé ma thèse j'ai eu ma soutenance en fait en février 2022. C'était une expérience très intéressante un des avantages de la thèse c'est que ça nous met vraiment face à nous-mêmes je pense et ça permet de réaliser comment on se passe quand on est mis face à un projet un peu individuel ou en tout cas un projet qu'il faut mener soi-même et ce qui en est ressenti pour moi c'est que j'aimais bien j'ai bien aimé le milieu de la recherche mais j'aime bien aussi avoir un cadre et pouvoir travailler disons sur des objectifs peut-être un peu plus un peu plus définis concrètement que ce qu'on peut avoir typiquement dans la recherche dans la recherche il n'y a pas d'obligation de résultat évidemment il faut avoir une direction une intention mais c'est pas la même chose que dans l'industrie où on essaie de développer un produit voilà je me suis aussi dit que mon cursus étant déjà un peu à cheval entre la recherche et le développement et l'ingénierie l'industrie l'ingénierie industrielle ce serait intéressant d'essayer de trouver quelque chose dans un domaine un peu hybride donc c'est par là que j'en suis arrivé à cartes à la système je suis passé par une plateforme qui s'appelle PIG Talent pour trouver c'est une plateforme qui tout simplement met en lien des jeunes docteurs avec des industriels qui cherchent à en embaucher et voilà je pense que si j'ai bien compris mais je pense que Julien le sera mieux que moi je pense que ce qui était recherché c'est déjà une connaissance du monde de la recherche et du développement d'instrumentation de pointes qu'est-ce qu'on fait à Cartala et aussi quelqu'un qui avait déjà une certaine expérience pour mener des projets de développement ce qui est certainement quelque chose de nécessaire quand on fait une thèse et qui je pense une compétence très importante très précieuse en tout cas pour un jeune docteur donc voilà ça fait maintenant trois mois que je suis chez Cartala ça a été bien sûr une période d'apprentissage et de transition de repasser d'un milieu de recherche à un milieu de développement d'entreprise mais ça a été une très bonne expérience et ça correspond en tout cas à mes attentes alors ce qui concerne ce qui attend d'une mois et disons les objectifs que ce soit de l'entreprise et du produit qui est fait pour la recherche déjà et du fonctionnement du fonctionnement d'une start-up donc voilà c'était assez bref je pense mais s'il y a des questions après on pourra y revenir je vous remercie merci beaucoup Paul effectivement il y aura des questions derrière alors je rappelle à tout le monde de couper son micro et sa caméra je ne vois pas toutes les personnes qui se sont connectées mais n'oubliez surtout pas de couper vos micros et caméras afin que le son soit idéal et je vais laisser la place donc à Julien Loudet et Sridja Nair excusez-moi pour la prononcation si ce n'est pas exact de l'entreprise Zeta Scale et voilà je vous laisse la parole et on se retrouve pour les questions réponses pas de soucis merci donc bonjour à tous avant de commencer pour des raisons pratiques on va faire cette petite session en anglais pour que ce soit plus facile pour ma collègue Sridja excusez-moi pour le mot français c'est bon et donc nos conditions ne sont pas idéales comme nous sommes juste au-delà d'un amphitheatre à la Centrale comme nous avons un sommet à la même temps donc pour ces petites sessions nous voulions donner notre point de vue peut-être moins technique mais plus comment le PhD était aidé avec notre situation donc nous avons deux questions je vais vous demander la première question donc Sridja pourquoi vous avez choisi de faire un PhD en la première fois ? je vais vous parler de mon histoire de comment j'ai commencé mon carrière j'ai commencé mon carrière après un d'enjeuner d'enjeuner et j'ai rejeté comme software d'enjeuner j'ai travaillé quelques années et j'ai réalisé que j'ai besoin d'être un peu plus technique donc j'ai décidé que j'ai besoin d'enjeuner d'enjeuner pour avoir d'enjeuner et j'ai de l'université et j'ai fait j'ai vu en de l'université et j'ai vu un université en l'université qui est carrière dans le j'ai vu je vais d'enjeuner OK m'a rejeté donc c'est plus je je Donc, j'ai pensé, ok, j'ai besoin d'honne mes skills et c'est ce que j'ai plané pour la PhD. Et à la même temps, j'ai travaillé sur des topics et des systèmes, et j'ai j'ai pensé, ok, il y a mon avis, qui est en Libsix, il y a travaillé sur des technologies et, fortunately, il a aussi eu l'opiné pour la PhD. Il y a tout à l'heure, donc tout s'est passé et je suis en France pour ma PhD. Donc, à la fin, vous voulez que votre PhD pour gagner plus de skills, être plus technique, et pour gagner plus de nitty gritty de détails. Oui, et exactement, les problèmes de problèmes, et la recherche, c'est qu'on pose des questions, comme des questions, c'est ce que j'ai appris beaucoup dans mon PhD, c'est ce que j'ai de faire. Parce que, quand vous avez un question, c'est un peu plus facile, mais je me sens que j'ai appris que j'ai appris avec des questions et vous vous sentez le gap, vous sentez le besoin de faire et puis vous sentez le faire, c'est ce que j'ai appris. J'ai appris que j'ai appris de ma PhD et c'est ce que j'ai appris dans mon fondre, car j'ai appris que j'ai appris beaucoup de PhD. Et j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris à la fin, à l'époque, je ne pouvais pas la finir ce qu'il est, mais après mon PhD, je peux dire que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris. Il y a la même point, c'est à venir de faire des problèmes, de savoir les produits, de comprendre les choses. La PhD m'a appris que j'ai appris que je faisais. Et c'était le meilleur moment de ma vie, je dirais. Je crois que maintenant, c'est encore mieux, mais je vais revenir à ça plus tard. Mais avant de dire que je peux vous demander à Julien, comment vous avez eu commencé à faire votre PhD? Pour moi, la PhD était... Je l'ai fait une intertrip à la fin de mes études de l'engineering, où j'étais à la labe à CEA, en Saclay. Et c'était la labe, l'objectif, c'était de vraiment bringer les entreprises et les recherches ensemble. Et donc, j'ai trouvé cette intertrip très intéressant. Et donc, j'ai voulu continuer un peu en recherche et développement sans savoir vraiment comment. Et donc, j'ai eu l'ai eu l'impression d'un final-year projet avec moi, avec mon advisor. Et donc, à la fin de ce projet, il m'a donné un position pour un CIFRE PhD. Et donc, les principaux motivations pour moi de faire la PhD, c'est le sujet en soi, qui, avec respecté de la privacité, qui est un des aspects que j'aime particulièrement, et aussi les opportunités j'ai eu l'ai eu. Donc, j'ai voulu être capable de définir un job dans la recherche et développement. Donc, je ne veux pas être juste une développe, mais vraiment avoir la recherche et développement. And let's admit it, a PhD is like a universal passport to travel. So it's way easier if we want to get an opportunity in some other country. So for me, this is why I chose to do a PhD. And so, next question. Yeah, maybe I'll ask this time. So, are you happy working where you are right now? And how did your skills help that you gain from your PhD? So, the short answer is yes to both. So, I am very happy where I'm working right now. And my PhD definitely helped. So, to give a bit more context, we're working for a company that is building a protocol for distributed systems. And knowing that my subject was privacy and preserving queries for distributed systems, if I shorten it a bit, definitely helpful. Now, I am also definitely happy to be working in a company for the reasons that were mentioned earlier, in the sense that I needed something more concrete. Even though I was working a CIFR PhD, the end result of my PhD was very theoretical, and I wanted to apply it more to face real problems while retaining the research aspect, which is everything I found in my current job. So, we are really looking for state-of-the-art. We are really, so we have to do a bit of state-of-the-art, look up what are the technologies that are out there. And then we have to position ourselves with regards to that. And we have to do an implementation that is just not only a proof-of-concept, but something really concrete with that we want to turn in the end into a product. And so, I'm really in between the research and development in the sense that when we provide something, we don't actually push it to market, someone else will do it. And so, we keep being between these two areas. And so, now, same question, Serja. Okay. So, for me, like, when I was about to finish my PhD, I had this question on what next. So, my thought process was like, so I had already, like, almost three years of industrial research experience and almost four years of industrial engineering experience. So, I wanted to, I mean, I was thinking, like, what should I, I mean, where should I go next? And I actually felt like I liked lots of things of research and lots of things from engineering. So, I was looking into a position where I can do both 50-50. Like, so, the only point I had when I was contracted by recruiters were, like, I need a role where I can have, like, 50% of my time dedicated research and 50% of my time dedicated engineering. That would be, like, the best combination that I could have. So, and I was offered the exact role. Well, that's one thing. The second thing was, like, I was, like, I mean, given a role which I could use my skills, both my technical skills and also my soft skills, which I learned, I mean, during the PhD. Basically, like, I did my PhD in distributed systems, specifically on distributed data consistency and other things. So, in the current job, actually, I'm using those skills, especially in the case of distributed data consistency, because we are developing a distributed system, and we have storages, and we have consistency problems. So, I mean, I'm enjoying my work, and I am very happy that I'm able to use all my skills that I earned throughout my career, because I earned engineering skills, I earned research skills, and I earned also skills in particularly distributed data. And I'm using everything in my current career, and I'm very happy about it. So, I guess, to summarize, we, I think we can say we both very heartily recommend a PhD. Yeah. And not only for the technical skill it gives us, but also for the mindset we develop at the end, which is, like, being, having a lot of rigueur. Yes. I forgot it in English. Rigueur, it's the same, yeah. Going into the details, questioning our ideas, proving that our ideas are correct. Well, all of that. Yes, I agree with that. And so, I think this is it for us. And I guess we have to also just emphasize that having a PhD gives you advantage on, like, choosing either an academic career or an industrial career, and you are valued at both equally. And that's it for us. Thank you for having us. Okay, merci beaucoup à vous. Je vous laisse déconnecter la vidéo et le son, mais restez tout proche pour la session de questions-réponses, s'il y en a. Je vous invite à lever la main. Et puis, s'il y a des questions, je vous invite à lever la main, donc, ou à intervenir via le chat. Et puis, la main vous sera passée. Là-dessus, Armel, je ne sais pas exactement comment est gérée cette session de questions-réponses, j'avoue. Comment on donne la main aux gens ? Je pense qu'ils la prennent directement. Là, il y a un monsieur qui sait… Voilà, si quelqu'un a une question, il peut ouvrir son micro et la poser. D'accord, va ouvrir le micro. Voilà, donc, le monsieur a levé la main. Voilà, et bien, parfait. Donc, c'est Luigi, je vous propose de prendre même, d'appuyer sur les trois petits points. Et puis, de… Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Super, bonjour à tous. Donc, je voulais leur poser… Donc, nous, on est en train de recruter notre première TESAR-PhD, et je voulais connaître un peu quel était leur esprit en termes de temps de partage de travail entre l'entreprise et le labo. Est-ce que… comment ils ont travaillé ça ? Est-ce que le travail qui se fait dans le labo est finalement une continuation de ce qui se fait dans l'entreprise ? Est-ce qu'il faut le considérer comme deux moments distants ? Voilà. Excusez-moi. Je propose que nos deux derniers intervenants prennent la main en premier. So, I did a CFR PhD, I'm not sure you did a full academic. Yeah, I thought it. So, for me, it's always complicated. In my experience, it's always complicated with a CFR PhD, in the sense that it depends on the needs. I was in a startup. I think this is the case of one of the speakers. So, most of the… I would say 80% of my time was spent on the subject. So, both contributions for the company and my PhD, which led to development during the PhD and also after the PhD. There was also, I would say, 20% that was spent fully for the company for needs because it's a startup. So, I would say my experience is very positive overall. then it needs to be quite clear if the objectives of the PhD are quite clear and well aligned with the company. So, both work in the academic and work at the company cannot be separated. It was my case, fortunately. So, in that respect, I consider myself lucky. I don't think it's the case for everybody, but with the good, I would say, advisors and environment, yeah, it's definitely possible. Thank you very much. Thank you. Thank you. Est-ce que Pierre ou Paul voulaient également prendre la main, répondre à la question ? Alors… Excuse me. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Si vous pouvez mettre la caméra. Oui, pour moi, la situation était extrêmement aussi complexe puisque les besoins de l'entreprise étaient quand même très présents. En pratique, ça a quand même fait avancer la science et les microscopes, mais j'ai dû passer au-delà de 50% de mon temps sur des besoins de l'entreprise parce que l'entreprise, j'ai priorisé l'entreprise sur la science puisque l'entreprise a besoin de survivre pendant le pied de vie. Voilà, bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à gérer en termes de… C'est quelque chose qui n'est pas très facile de faire la balance entre les besoins du labo et les besoins d'entreprise. Voilà. Excusez-moi. Non, oui. Allô ? Oui, en fait, je suis la gérante de la société C-Friver et on a beaucoup de docteurs et on a eu deux chiffres durant les dernières années. Normalement, nous, on a fait le choix que ce soit 100% dédié et je crois que les contrats chiffres, en fait, obligent à ce que la majorité… Il y a un contrat tripartique, en fait, et en réalité, le temps dédié à la thèse est normalement… Ça doit être prépondérant et plus que prépondérant, en fait. Donc, je pense que l'intérêt d'avoir… Vu de ma fenêtre, il y a peut-être des… Vous pouvez découvrir que c'est intéressant de vous occuper de l'entreprise, etc. Mais en principe, c'est 80 à 100% qui doivent être consacrés à la recherche et au jeu du PhD. Moi, le frein majeur que j'y vois, c'est qu'une fois que vous avez quelqu'un qui a passé trois ans chez vous, quelquefois, il a envie aussi d'aller voir ailleurs, même si la thèse s'est bien passée. Alors, je vais me permettre de rebondir un peu. Moi, j'étais un vieux PhD, donc ça faisait… J'avais plus de 15 ans d'expérience, en fait, dans les domaines techniques. Ah oui. Sur les aspects techniques et technologiques, en fait, je n'ai pas eu de… Je ne découvrais rien, en fait. J'avais travaillé dans une société qui faisait de la recherche avant. Donc, sur les aspects techniques, ce n'est pas ce qui a été difficile. Moi, l'intégration de la partie biologique, c'est plus la partie sur laquelle j'ai appris, et plus la partie communication scientifique, la mise en forme des idées, et puis l'adaptation au public. Mais oui, oui, je comprends bien. J'ai failli demander s'il y avait quelqu'un d'ANRT pour avancer ces chiffres de 50%. Mais voilà, je sais bien qu'il faut, en tout cas, l'idéal est de passer plus de temps sur la partie recherche que la partie gestion d'entreprise. Après, les besoins, parfois, il y a des impératifs aussi. Voilà, voilà. Oui, oui, on est d'accord qu'il y a l'idéal, et puis… Non, mais en tout cas, en tant que chef d'entreprise, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un frein. Nous, on a affecté aux deux personnes leur 100% en même temps. Et on est une PME. Une PME de combien de personnes ? 15. D'accord, oui. Alors, Pierre était chiffre dans une PME de deux personnes. Oui, 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 j'ai bien compris que ce n'était pas du tout le même contexte. Ce n'est pas la même chose. Donc, une PME start-up, initialement de trois, avec un peu plus, et puis des personnes sont parties. Donc, voilà, c'est la vie. Ce n'est pas ce qu'on souhaite faire pour les futurs chiffres. C'est ça. Non, je voulais juste rappeler que la jaune usuelle est plus proche de sang que de... Après, je pense, si je puis me permettre, je suis Stéphanie de l'APEC, je pense que ça dépend du sujet de thèse aussi, la manière dont il est construit, en fait. Je pense que c'est ça qui a un impact aussi sur le temps accordé à l'entreprise ou au sujet de recherche. Oui, oui, tout à fait. Après, ça reste un sujet de thèse qui est industriel, qui est effectivement de la science. Il y a 80% ou 100% du temps qui est dédié à la science, mais qui est quand même à finalité industrielle. Donc, bon, le curseur, il ne sera pas toujours... Moi, j'avais entendu... Alors, je n'ai pas retenu le nom de la personne, mais moi, j'avais retenu 50-50. Mais l'IC sur trois ans, donc en fait, il peut y avoir des années où on est très plutôt axé sur la thèse à 80-20, et puis il y a des années 50-50. Il me semble que ce n'est pas non plus complètement similaire d'une année à l'autre aussi. Ça s'adapte, quoi. En tout cas, moi, c'était le retour que j'avais de la NRT. En tout cas, les labos veillent, et c'est d'ailleurs pas mal, à ce que ça soit quand même une thèse... Non, moi, je pense que c'est... Enfin, je ne suis même pas sûre que ça soit des jauges. Normalement, c'est censé... Enfin, il y a une petite marge, mais les labos, ils veillent quand même à ce que ça soit du plein temps ou du 80%. Oui, oui, les labos, ils veillent et rappellent... Et heureusement. Oui, bien sûr. Moi, je pense que... Après, ça peut être des heures un peu en double. Moi, j'ai plutôt fait du 150% que du... Voilà, que du 100%. Donc, bon, après, c'est... Effectivement, j'ai dupliqué les heures. Mais j'avoue que j'avais quand même des facilités sur les parties techniques, donc ça m'a quand même fait gagner du temps là-dessus. Bon, pour... Moi, j'aurais aimé... J'aurais souhaité aller plus loin scientifiquement. Après, bon... Il y a un moment, de toute façon, il faut accepter que ce ne soit pas parfait, qu'on n'est pas... Oui, mais... On n'est pas tout couvert. Je ne vais laisser à personne parler. Et je rappelle... Je rappelle pour le cas de Pierre, et après, on va peut-être passer à une autre question, soit s'il y a d'autres commentaires. Pour Pierre, il est directeur technique de l'entreprise. Il a déjà, voilà, plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie. Ce n'est pas... On va dire, ce n'est pas un thésard-cifre standard qui sort de master. Voilà. Alors... J'ai la main levée de Véronique Weck. Oui, j'ai le temps pour une question. Oui, je pense qu'on va faire cette question-là, et puis après, on va passer à la suite pour ne pas être trop trop en retard. Mais oui, oui, tout à fait. On a le temps pour une question. Non. Alors, moi, c'est juste que je ne voudrais pas trop qu'on parle des chiffres, puisque le thème général de la journée... Alors, je me présente. Je suis Véronique Weck. Je suis professeure à l'Université Paris-Saclay, en télécom. Et donc, je suis directrice adjointe d'une école doctorale en STIC, et j'ai été directrice d'une autre école doctorale en STIC. Donc, c'est un peu mon sujet, donc l'employabilité des docteurs dans l'entreprise. Et donc, ma question, c'est plutôt, en dehors des chiffres, en général, qu'est-ce qui fait qu'on va employer un docteur ? Alors, pas forcément dans une start-up, mais dans toute entreprise. Qu'est-ce qui fait que c'est plus intéressant qu'un ingénieur ? On a eu un témoignage d'un ingénieur supélec. Donc, qu'est-ce qui faisait qu'il avait besoin d'un doctorat ? Alors, j'ai bien compris pour Cartalass System, c'est ultra technique. Et donc, il y a beaucoup besoin d'expertise. Mais est-ce qu'il y a d'autres qualités chez un docteur qui sont utiles aux entreprises, innovantes ? Alors, si je peux me permettre cette question, on l'abordera plutôt vers la fin. On a une discussion avec Elisabeth Gaumont au sujet de la place des docteurs dans l'industrie. Et on l'abordera à ce moment-là. Mais vous faites bien, oui, de recentrer le débat sur le fait qu'il n'y a pas que les doctorants et docteurs issus du chiffre ou en chiffre. Et qu'il faut élargir le débat. Mais on l'abordera en fin de matinée, ce point-là, si vous voulez bien. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une question concernant les témoignages ? Peut-être une dernière question concernant les témoignages. Excusez-moi, je suis obligée de prendre la parole. Donc, c'est Elisabeth Gaumont de Thalès, si vous m'entendez bien. Écoutez, je suis désolée parce que j'avais compris du planning que j'ai reçu que mon intervention était avant 11h. Vous parliez de la fin de la matinée, mais moi, je ne serai plus présente. Voilà, je ne sais pas. J'ai reçu un agenda où j'intervenais à la 10h25. Je suis désolée, mais je serai obligée de vous quitter à 11h ou juste après. Donc, finalement, est-ce que vous pourriez… Est-ce que je pourrais prendre la parole ? Voilà, en clair, puisque j'ai déjà prise. Alors, pour ma part, il n'y a pas de souci. Pour les intervenants suivants, il n'y a pas de souci. Donc, ils sont essentiellement Vincent Mignotte et Stéphanie Diallo. Si vous n'avez pas de problème à ce qu'Elisabeth parle avant vous, il n'y a pas de souci. Non, non, aucun souci. Mais c'est vrai que moi, il faudrait que je prenne la parole pas trop tard non plus, parce que je suis sur deux réunions. C'est ce que je disais à Armel. Donc, en fait, j'ai quitté une réunion pour venir et je pensais que j'intervenais à 10h40. On a pris un peu de retard. Je suis nommée. Donc, Elisabeth, bien sûr. De mon côté, je veux bien passer juste après Elisabeth, parce que moi aussi, j'ai des impératifs, mais je serai très rapide. Je synthétiserai aussi. On va aller. Bon, alors Elisabeth, on peut peut-être tout de suite suivre, enchaîner sur la question qui a été posée. Alors, en fait, je ne sais pas comment, Armel, vous souhaitiez que j'intervienne. J'avais envoyé une petite présentation sur Thalès. Écoutez, vu qu'on a beaucoup de retard, ce que je vais faire, je vous propose, je la fais vraiment très courte. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, on passe à la slide d'après. En fait, les slides ont un objectif que je vais pouvoir peut-être résumer, qui est d'expliquer que Thalès n'est ni une start-up, ni une PVE, mais ça, je pense que vous en êtes tous plus ou moins conscients. Donc, juste pour vous dire, Thalès, aujourd'hui, c'est 80 000 employés dans le monde, 68 pays ont les représentés, un milliard d'euros de R&D autofinancés, c'est-à-dire financés par l'entreprise et pas par des financements externes. Donc, Armel, vous pouvez passer à la slide suivante. Notre activité, pour faire très court, en fait, le cœur de métier de Thalès, c'est de fabriquer des capteurs qui peuvent être des radars, des sonars, des antennes, des caméras, en fait, qui vont collecter un certain nombre de données. Et donc, notre métier, c'est de collecter, c'est de fabriquer ces senseurs, de collecter les données, de les exploiter de façon à donner à nos clients des moyens de prendre des décisions, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine civil, de prendre des décisions par rapport aux informations qui sont issues de ces différents capteurs. Donc, on est sur cinq grands domaines. Donc, la sécurité et tout ce qui est identité digitale, ça, c'est depuis qu'on a fait l'acquisition de Gemalto. La défense et la sécurité, bien sûr, on est beaucoup connus là-dessus. Et puis, l'aérospatial et les transports. Alors, on est très fiers, on est très fiers. Vous pouvez aller à la slide suivante, Armel. J'accélère un peu, excusez-moi. Donc, en fait, on est très fiers d'avoir eu un prix Nobel qui a travaillé dans nos laboratoires, dans notre centre de recherche, qui était Albert Fer, qui a été prix Nobel en 2007 et qui reste, on va dire, qui reste un invité permanent à la table des discussions sur la recherche Thalès. On est considéré comme étant une entreprise qui innove puisqu'on fait partie du prix. On a eu le prix Clarivet des 100 entreprises qui sont les plus innovantes dans le monde. Et ça, depuis 2012, en fait, on est classé dans ce classement externe qui permettent d'identifier vraiment des entreprises innovantes. Et ce qui va vous intéresser plus directement, on a développé des expertises dans des domaines vraiment très larges, très différents, qui vont vraiment aller, on va dire, de la physique des matériaux jusqu'en passant par de l'optique, en passant par de la conception d'algorithmes, de l'intelligence artificielle, une orientation vers le quantique. Donc, on couvre des domaines vraiment extrêmement larges en termes de technologie et de sciences à travers nos différentes activités, qu'elles soient spatiales, civiles, qu'elles soient militaires. Et on a donc, on va dire, un portfolio très large de brevets. Donc, Armel, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, on va passer ça rapidement. C'était juste pour vous donner les chiffres. Alors, non, on va rester quand même cinq minutes dessus, enfin, cinq secondes, parce que les minutes, on n'en a plus tellement. En fait, juste pour, en bas à droite, là, l'information importante pour vous, c'est de dire que dans Thalès, on a environ 200 PhD par an, en fait. Enfin, en ce moment, on en a environ 200. Donc, on en a 120 en France. Et puis, on verra plus particulièrement qu'on en a une cinquantaine dans nos centres de recherche. Ça veut dire qu'on emploie des PhD dans nos centres de recherche, mais pas uniquement. On en a également dans nos business lines. Et on en a pas seulement en France, mais également à l'international. Donc, on peut passer à la slide suivante. Ça, c'est vraiment la partie, c'est un focus sur l'activité de recherche et de technologie. Donc, on a cinq centres de recherche. On en a un en France, à Palaiso, donc sur le plateau de Saclay, proche, on va dire, de beaucoup d'universités, proche de Centrale Supélec et de beaucoup d'instituts de recherche. Mais on a également un gros centre de recherche en UK, aux Pays-Bas, au Canada et un plus petit à Singapour qui est très spécialisé dans le domaine des matériaux semi-conducteurs 3.5. Et donc, on a cet écosystème de centres de recherche. Donc, on a environ 400 personnes qui travaillent vraiment sur la partie très amont. Donc, dans l'échelle des TRL, on va couvrir des niveaux de maturité vraiment très bas, en fait, bien qu'un des objectifs de la recherche en entreprise, ce soit d'amener des sujets très amont et parfois fondamentaux puisqu'on parlait tout à l'heure du quantique et on a des activités sur le quantique, les atomes froids, on en est encore au stade de la recherche. Mais l'idée, c'est bien qu'à un moment donné, ces technologies qui sont au stade vraiment d'investigation se retrouvent dans les produits et les solutions Thalès pour plus de performance. Donc, les centres de recherche travaillent sur des sujets très amont, mais toujours quand même en connexion avec le business qui financent une partie des activités. On a également des financements européens ou des financements directement par nos clients, la DGA et des clients civils. Ce que je voulais peut-être très rapidement, donc, aller sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui, alors là, oui, c'est la partie coopération avec l'extérieur. Donc, quand on fait de la recherche en entreprise industrielle, évidemment, on n'essaie de ne pas être isolé. On est en connexion avec tout un écosystème d'entreprises de recherche publique, de systèmes de recherche publique, de start-up. Donc, il y a vraiment un travail en écosystème. Et si on en vient plus particulièrement au PhD, donc, les PhD, j'ai dit tout à l'heure 200 PhD, c'est à nouveau sur ce slide-là au niveau du groupe, 120 au niveau de la France et au niveau du centre de recherche, à Palaiso en particulier, on en a entre 20 et 30 en permanence. Et dans ces 20 ou 30 PhD, le centre de recherche en embauche la moitié. Donc, de toute façon, pour aller travailler au centre de recherche Thalès, on n'embauche quasiment que des doctorants. On n'embauche que des gens qui viennent pour une thèse et qui vont rester ensuite ou des personnes qui ont fait une thèse à l'extérieur. Donc, de toute façon, le ticket d'entrée, c'est une thèse pour entrer dans le centre de recherche. Après, j'ai trouvé très intéressantes les discussions qu'il y avait juste avant parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'on embauche des doctorants, qu'on prend des PhD et qu'on cherche à en embaucher une partie derrière, c'est que, bien évidemment, on est sur des sujets où on investigue des sujets très amont et on veut cette capacité à plonger profondément dans les sujets pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir avoir la rigueur qu'il faut avant d'essayer de monter en maturité dans les technologies, mais vraiment avoir ce côté, cette démarche très scientifique. Ça, c'est pour les centres de recherche. Après, j'ai dit qu'il y a 120 PhD en France, donc ils ne sont pas tous au centre de recherche. Il y en a une centaine qui sont dans les business lines. Donc, ça veut dire qu'on prend aussi, en dehors du centre de recherche, on prend aussi des étudiants pour qu'ils préparent un PhD dans des domaines business plus appliqués. Et donc là, la motivation, c'est la même, c'est d'avoir des gens qui ont la capacité à prendre un sujet et aller vraiment en profondeur sur le sujet, être en connexion avec le monde académique, le monde des startups pour vraiment explorer un sujet complètement avec rigueur, ce qu'on ne fait pas toujours quand on est en business line parce qu'on est pris, parce que nos ingénieurs sont souvent pris dans une logique de programme, de projet. Et donc vraiment, cette capacité à aller en profondeur sur les sujets pour dresser une vision très globale de l'état de l'art du sujet et de regarder quelle innovation pourrait derrière se retrouver concrètement dans des produits. Ça, c'est vraiment une plus-value très importante des doctorants, des PhD. Alors après, se pose la question effectivement plus largement des compétences qui sont ensuite transférables sur d'autres postes parce que par exemple au centre de recherche, on n'embauche que la moitié de nos doctorants. Alors certains veulent continuer dans de la recherche plus fondamentale et on ne peut pas toujours leur offrir cette possibilité-là. Donc, qu'est-ce qu'on valorise comme compétences ? On l'a déjà dit, les grandes compétences analytiques, la rigueur, la capacité à analyser des sources d'informations diverses et variées pour se faire vraiment une opinion très argumentée. Donc ça, c'est des compétences très fortes. Après, en fait, on a également, ce qu'on constate, c'est que des gens qui sont passés par un PhD ont quand même une grande aisance pour présenter les sujets et même les vulgariser vis-à-vis d'un public non-expert. Donc, la capacité à faire des présentations claires, argumentées, mais à également simplifier la complexité, c'est quand même un exercice que vous qui avez fait des PhD, vous êtes habitués à faire et donc ça, c'est quelque chose qu'on apprécie. Après, je ne vais pas cacher non plus le fait que le passage de la thèse vers un... Quand les personnes sont embauchées derrière, elles postulent sur des postes là où ils sont ouverts, quelquefois, le passage, à un monde plus opérationnel, plus appliqué, avec des contraintes variées, financières, business, un peu politiques aussi, parfois, c'est un peu douloureux pour nos... les thésards, en fait, qui se retrouvent, qui prennent des postes plus orientés, plus appliqués sur des projets concrets. Ça peut être un peu difficile parce qu'effectivement, ils ont passé beaucoup de temps à travailler sur des sujets, à développer une expertise pointue dans un domaine et, en fait, quand ils vont se retrouver concrètement dans des équipes, ils s'aperçoivent que c'est la multidisciplinarité qui permet de sortir des projets et qui permet de sortir des produits et des systèmes, des capteurs. C'est la multidisciplinarité dont il faut s'habituer à travailler avec des gens qui ne sont pas dans le même domaine, qui ne parlent pas le même langage et, d'une certaine façon, il faut se déspécialiser pour s'ouvrir sur beaucoup d'autres disciplines. Donc, parfois, ça fonctionne bien, parfois, ça fonctionne moins bien, mais quand même, dans l'ensemble, on a des bonnes réussites d'intégration de nos PhDs dans des métiers plus opérationnels et tous, de toute façon, reconnaissent que le passage par la thèse répondait avant tout à une envie qu'ils avaient, eux, d'aller au fond des choses avant de plonger dans un monde industriel dont ils savent qu'il est quand même drivé par beaucoup d'autres moteurs que l'intérêt purement technique et scientifique, dont tous considèrent que c'est dur de faire une thèse, mais quand même, c'est satisfaisant d'avoir eu cette expérience-là. Après, il y a les compétences acquises, je dirais que les compétences techniques, c'est surtout la démarche de la méthodologie qui est transférable sur à peu près n'importe quel job, et puis, les compétences, à mon avis, aussi les soft skills, comme disait Srijia tout à l'heure, les soft skills sont importants, donc la capacité à vulgariser, vraiment à apporter des éléments scientifiques dans la démarche de prise de décision, mais tout en étant aussi capable d'entendre des arguments qui ne sont finalement pas toujours très scientifiques dans le monde industriel. Voilà ce que je peux dire sur Thalès. Je peux prendre une ou deux questions, mais malheureusement, j'avais vraiment bloqué un créneau dans mon agenda et je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin, donc je répondrai bien volontiers à une ou deux questions avant de me déconnecter. Alors, très brièvement, une question, je propose, parce qu'on a deux autres personnes qui sont en retard sur leur agenda, Vincent et Stéphanie, donc une question peut-être. Alors, vu qu'il y a un petit couac sur le timing de cette matinée, peut-être qu'il y a des questions qui seront posées ultérieurement, en tout cas qui seront répertoriées et puis… Vous pouvez tout à fait me les renvoyer, en fait, j'y répondrai avec plaisir. Là, je vais me connecter à une autre réunion et je vais peut-être essayer de me reconnecter après. Voilà, je suis désolée, mais on avait peut-être pas bien, on ne s'était pas bien compris sur l'agenda. Voilà, écoutez, j'espère que… voilà, que je vous ai amené des éléments de réflexion et je vais essayer de me reconnecter d'ici… Alors, attendez, du coup, l'agenda, c'est jusqu'à quelle heure la réunion ? Jusqu'à midi. D'accord, ok. Vous allez déborder un petit peu, je pense. Ce n'est pas dit. On verra. D'accord, écoutez, je vous reconnaîtra à midi. Très bien, merci beaucoup et bonne continuation. Donc, pour les personnes, n'hésitez pas à envoyer vos questions à Armel ou via le chat ou directement à Elisabeth et puis, on va laisser la main. Donc, initialement, c'était à Vincent de parler, donc on va laisser la main à Vincent. Merci, mais je vais effectivement être assez rapide pour vous parler de l'association Bernard Grégory, alors qu'il est assez connu dans l'écosystème. Donc, un certain nombre de personnes qui sont là doivent déjà nous connaître. Armel, je veux bien qu'il passe la diapo suivante et même encore à la suivante. Voilà, l'association Bernard Grégory, c'est un acteur historique de l'écosystème du doctorat puisque nous avons été fondés par le ministère de la recherche de l'époque, le CNRS, le CEA, donc c'était en 1980, avec l'optique d'aider les docteurs à aller dans le monde de l'entreprise qui, à l'époque, ce qui, à l'époque, n'était pas du tout à la mode. Nous sommes une petite équipe, nous sommes 13 personnes à Paris, et notre premier métier, c'est l'emploi, puisque nous avons un site qui est dédié à l'emploi des doctorants et des docteurs, donc nous publions des stages de Master 2, des thèses, des post-docs, des emplois sur ce site web, ABGASOFR. Donc en 2021, c'était plus d'un millier d'offres d'emploi et puis il y a plus de 2 000 offres de thèses. En 2022, les chiffres sont en train de monter encore fortement. Nous aidons aussi les entreprises à recruter des docteurs parce que notre mission c'est d'aider justement les docteurs à aller voir hors du secteur académique quelles sont les opportunités pour eux. C'est d'abord par le site emploi mais aussi maintenant c'est par identification de candidats et approche directe, ce qu'on appelle vulgairement de la chasse de tête. Donc c'est aussi une activité que nous avons développée. Un certain nombre d'entreprises nous font confiance. Et puis nous avons une deuxième grande activité qui est l'accompagnement et la formation puisque nous accompagnons des doctorants et des docteurs pour leurs projets professionnels, pour les aider à bâtir leur stratégie de recherche d'emploi, à se présenter aux entreprises, à valoriser leurs compétences. Et ça, c'est par des formations qui sont délivrées dans les universités, dans les grandes écoles, dans les organismes de recherche et dans les entreprises également. Donc ça représente 200 jours de formation en 2021, 3 000 personnes qui ont été touchées pour une petite équipe comme la nôtre, c'est quand même pas trop mal, avec un niveau d'exigence sur l'accompagnement qui est assez élevé puisqu'un certain nombre de personnes dans l'équipe ont des certifications de coach. Et puis, depuis quelques années, nous accompagnons également des encadrants, des responsables d'équipes de recherche, des chercheurs seniors. Donc ça, c'est aussi une part de plus en plus importante de notre métier. Ce n'était pas notre métier à l'origine, mais c'est aussi une activité passionnante puisque vous savez que les encadrants de doctorants doivent recevoir des formations, donc c'est ce que nous faisons. Et puis, notre troisième métier, c'est la diffusion d'informations sur les carrières doctorales et puis la participation à des événements, des forums emplois toute l'année pour informer les doctorants et les docteurs en particulier. Et nous agissons au niveau européen, nous sommes en particulier un centre de développement de carrière pour le réseau Euroaccess et puis nous avons des partenariats dans un certain nombre de pays européens et le réseau des ambassades de France. Armel, le diapo suivant, s'il te plaît. Voilà, je vous montre juste le site emploi de l'ABG. Alors, c'est une thèse-cifre, c'est juste une copie d'écran, j'aurais pu vous montrer une offre d'emploi. Si vous êtes doctorant ou post-doc et que vous allez chercher un emploi, même si ce n'est pas tout de suite, je vous conseille de rester en veille sur le site de l'ABG parce que les offres se renouvellent perpétuellement. Donc, vous pouvez faire une veille sur les attentes des entreprises en particulier, lire des offres d'emploi et puis vous demander si vos compétences sont plus ou moins alignées avec ce que recherche le marché. Donc, cette veille, elle peut être importante pour vous et vous aider à vous positionner. Diapo suivante. Alors, il y a un grand sujet actuellement, c'est les compétences des docteurs. On en a déjà parlé avec les interventions précédentes, qui peuvent être des compétences extrêmement pointues et puis aussi ce qu'on appelle des compétences transférables. qui peuvent être d'ordre personnel. Développer la capacité à travailler en équipe, c'est une compétence tout à fait transférable, bien évidemment, mais il y a aussi des compétences scientifiques qui sont transférables, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément des compétences extrêmement pointues, dérivées de la thèse et qui ne sont pas forcément toujours compréhensibles d'un interlocuteur extérieur, mais aussi des compétences qui peuvent se raccorder à d'autres domaines. Le traitement du signal, par exemple, c'est quelque chose qui peut s'appliquer de plein de façons et du coup, vous pouvez avoir une application très pointue pour avoir votre thèse, mais intéresser ensuite un autre employeur pour d'autres applications. Et justement, pour aider les doctorants et les docteurs à réfléchir sur leurs compétences et la manière dont ils peuvent en parler au cours d'un entretien d'embauche, nous avons créé une plateforme en collaboration avec le MEDEF et la CPU qui s'appelle maintenant Transuniversité, qui s'appelle DocPro et qui permet aux docteurs et aux docteurs de réfléchir à leurs compétences. Donc, il y a une liste de compétences qui sont affichées. Et puis, quand on se reconnaît dans une compétence, on peut créer un profil et puis dire dans quelles circonstances, comment on a acquis cette compétence, comment on l'a développée. Ça permet de développer un argumentaire lors des entretiens d'embauche. Donc là aussi, je vous invite à aller faire un tour sur cette plateforme mydocpro.org et de voir si elle peut vous aider à parler de vous-même, à pitcher, à exposer vos compétences. Voilà, je vais m'arrêter là dans mon exposé. Vous voyez, c'était assez rapide, mais l'ABG est à votre service si vous avez besoin. Alors, merci beaucoup. Merci Vincent. On va laisser la parole à Stéphanie tout de suite. Et est-ce que Vincent, vous êtes disponible un peu plus tard dans la matinée ou s'il y a des questions ? Peut-être après Stéphanie, mais pas beaucoup après. D'accord. Alors Stéphanie, on ne vous entend pas. Je disais, je vais essayer de synthétiser également mon propos. Donc, je suis Stéphanie Diallo, je suis consultant en gestion de carrière à l'APEC. Donc moi, une partie de mon job, en tout cas, c'est d'accompagner les cadres à évoluer en fait dans leur parcours de carrière à n'importe quel moment de leur vie. Donc, soit c'est au niveau de l'insertion, soit c'est ensuite. Est-ce que c'est Armel, c'est ça qui... qui... Voilà, ok. Encore une fois, au niveau de la... Voilà. Et donc, moi, finalement, je vais parler avec cette casquette de consultante. Je vais essayer de faire cette présentation sur trois points. Le premier, c'est vous donner quelques chiffres sur l'employabilité des docteurs. Le deuxième point, ce sera plutôt les questions récurrentes que j'ai, les problématiques auxquelles je dois faire face quand j'accompagne un docteur dans l'évolution de sa carrière ou son insertion. Et la troisième étape, ce sera quelques petits éléments des actions de l'APEC vis-à-vis de ce public spécifique pour nous puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on accompagne les cadres dans leur globalité et les PhD, les docteurs sont des cadres comme les autres. Alors, dans un premier temps, assez rapidement, voilà, j'ai retrouvé quelques chiffres. Moi, je trouve que c'est intéressant de dire que finalement, les chiffres sont assez encourageants. On parle beaucoup effectivement de la difficulté pour les docteurs de rejoindre le monde de l'entreprise ou même de trouver un emploi et finalement, c'est plutôt encourageant quand on voit que 93% des docteurs occupent un emploi après trois ans après l'obtention de leur doctorat, trois ans après l'obtention de leur doctorat qui sont quand même 67% à avoir un emploi stable. Bon, évidemment, en creux, ça veut dire qu'il y en a donc 33% où ce n'est pas le cas et c'est peut-être là aussi où l'APEC a une action à mener. Évidemment, et ça c'est logique, 47% sont dans le secteur académique, 20% à R&D, je pense que ça reprend aussi ce que Thalès a dit, on voit bien que c'est quand même là où il y a le vivier, mais il y en a quand même 34% qui sont en dehors du secteur académique et de la recherche et c'est là aussi où on intervient, nous, en tant qu'APEC, parce que notre focale, c'est vraiment plutôt d'accompagner les docteurs qui souhaitent chercher, enfin, qui souhaitent chercher, enfin, trouver un emploi, pardon, hors du secteur académique ou de la recherche. Bon, sans surprise, les docteurs qui viennent des sciences dures sont mieux lotis que ceux qui viennent des sciences humaines et donc, c'est là aussi où effectivement, moi, j'ai quand même aussi beaucoup, enfin, par exemple, je n'ai pas de docteur en mathématiques, je n'en ai jamais vu, j'en ai eu en physique, oui, en biologie, oui, mais en maintenant, par contre, effectivement, tout ce qui est histoire, ce genre de choses, effectivement, j'en ai. Donc, voilà, petite slide. Donc, voilà, l'APEC, c'est une association, loi 1901, on a un peu plus de 50 ans d'âge, on est 900 collaborateurs en global, 500 consultants sur l'ensemble du territoire et comme je disais, voilà, objectif, accompagner les cadres dans la préparation nécessaire à la réussite de leurs projets professionnels à tout moment de leur vie. Donc, moi, je peux très bien accompagner des doctorants comme des jeunes docteurs comme éventuellement des docteurs expérimentés et qui souhaitent évoluer, prendre un peu plus de responsabilités également. On a un autre volet qui est d'accompagner et c'est là où c'est intéressant pour vous, c'est qu'on accompagne également les TPE et PME dans leur recrutement, y compris dans leur recrutement de docteurs. Donc, en fait, on fait le lien entre les docteurs et les entreprises, c'est là où, effectivement, on a un intérêt. On a effectivement, comme je vous disais, une expertise, un maillage territorial et on est, j'ai oublié de vous dire qu'on a investi dans un mandat de service public et qu'on a donc un rôle aussi d'observatoire de l'emploi cadre. Donc, d'ailleurs, vous pouvez aussi aller regarder sur le site de l'APEC. il y a énormément d'enquêtes qui sont réalisées, alors pas seulement en fait pour les docteurs, enfin vis-à-vis de ce public cycle, mais sur l'ensemble des métiers ou des domaines d'activité. Donc, ça peut être intéressant à les creuser. Slide qui suit. OK. Encore une autre. Voilà. Donc là, j'ai essayé de lister un petit peu ce que moi, je pouvais voir quand j'accompagne des docteurs. Alors, la problématique principale, c'est effectivement la confusion entre un pitch de thèse, vous savez, la thèse en trois minutes et le pitch d'un profil de compétence. Je pense que, voilà, un docteur non averti a plutôt tendance à parler immédiatement, à rentrer tout de suite dans le vif du sujet et dans l'expertise, la profondeur de sa thèse. Et effectivement, ça peut ne pas parler aux recruteurs. Alors, certainement que ça ne parle pas du tout au RH, ça c'est clair. Encore, ça peut parler éventuellement à son N plus 1 s'ils sont sur le même domaine d'activité. Mais sinon, donc en fait, il y a vraiment cette, déjà, comprendre ça, c'est déjà énorme, j'ai envie de dire. Ensuite, évidemment que ça se travaille. On a des méthodologies, effectivement, pour pouvoir déjà vous donner un canevas. Et ensuite, c'est l'accompagnement, finalement, avec le consultant qui fait que vous allez avoir un pitch beaucoup plus précis et avec lequel vous vous sentirez en confort. et à adapter évidemment à chaque offre d'emploi, en tout cas à chaque process de recrutement, voire même parfois à chaque typologie de personne, parce qu'on ne parle pas encore une fois de la même manière à un RH et à un N plus 1. Ensuite, l'autre problématique que je vois assez régulièrement, c'est effectivement, on en a parlé, enfin, mes prédécesseurs en ont parlé, cette notion d'identifier et de trier les compétences. En fait, vous avez énormément de compétences, vraisemblablement beaucoup plus que les docteurs ne l'imaginent. Et ensuite, il faut savoir les distinguer et les mettre par bloc. Il y a effectivement tout ce qui est de l'ordre de la compétence technique, tout ce qui est de la compétence transférable, il y a aussi tout ce qui est utilisation d'outils. Donc, en fait, il faut un petit peu faire le tri, lister, faire le tri. On vous y accompagne, bien évidemment. Et une fois qu'on a fait ça, ça permet de définir, alors là, je vais sur mon point 4, mais ça permet de définir différentes cibles professionnelles parce que selon les compétences ou les connaissances que vous souhaitez mettre en avant, vous allez avoir des cibles professionnelles qui sont différentes. Vous n'allez pas vous présenter de la même manière si vous voulez vraiment être chercheur chez EDF ou si vous voulez être chef de projet dans une boîte plus classique, j'ai envie de dire. Ce n'est pas la même chose que vous allez valoriser. Et donc, on vous aide également à cette compréhension-là. Et ensuite, pareil, finalement, on est quand même autour de la compétence à chaque fois, tout simplement parce que les entreprises ne vous connaissent pas. Pour certains docteurs, ils connaissent très peu l'entreprise aussi. Et donc, on ne parle pas, vous ne parlez pas le même langage. Et donc, il y a cette nécessité de traduire en fait ce que vous faites en recherche et en recherche et j'intègre là-dedans tout ce qui est compétences transversales de gestion de projet, etc. En langage entreprise est vraiment la clé. Si je pouvais juste garder une clé de cette présentation-là, c'est cette notion de traduction. Il faut vraiment penser que vous apprenez une autre langue en fait. Quand vous venez du secteur académique, vous parlez une autre langue quand on est dans le domaine entreprise ou industriel. Et c'est là-dessus en fait que tout peut se jouer. Et on vous y accompagne également. Voilà pour cette slide. La prochaine, voilà encore. Et donc là, c'est ce que je vous disais. On est quelques consultants notamment. Alors, tous les consultants apéciens peuvent de toute façon vous accompagner. Maintenant, ils vont se rendre compte dans leur diag s'il y a besoin ou pas d'aller vers les quelques personnes qui sont vraiment très habituées à avoir des docteurs. J'en fais partie. Donc, vous pouvez aussi retenir mon nom. Stéphanie Diallo. Donc, APEC, c'est assez simple. Et venir si jamais vous avez vraiment besoin d'un accompagnement individuel, j'ai envie de dire. Mais sinon, on met également en place des événements régulièrement. La semaine, la semaine, non, ce n'était pas la semaine dernière, c'était l'année dernière. Pardon, vous avez peut-être dû en entendre parler. On a fait une semaine qu'on avait appelée Cap PhD. C'était du 21 au 25 juin. L'idée, c'était encore une fois de faciliter la mise en relation. Je crois qu'on est tous là pour la même chose. C'est faciliter la mise en relation entre les docteurs et les PME, PMI. Nous, ça avait été co-organisé avec l'APEC et l'Institut, imagine, avec Marc Chevalier, etc. On avait eu quand même 2500 participants. On avait eu des job dating, des ateliers pitch, des web ateliers. C'était assez large et avec un beau Rex. Donc, on va le refaire cette année, mais on va le refaire plutôt fin d'année et plutôt très territorialisé parce que là, c'était national et on va vraiment intégrer en fait les spécificités des territoires. On a mis en place, je crois qu'il y a deux semaines, moi je suis du centre Gare de Lyon, on a mis en place un after work spécial docteur parce qu'en fait, il y a aussi ça. Alors, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est important, c'est vraiment crucial que vous ayez en tête dès la thèse et l'après-thèse de développer, de mobiliser votre réseau. C'est vraiment le cœur. Vous voyez, moi je connais, notamment, je discutais avec un directeur scientifique justement chez EDF et je lui demandais un jour mais comment tu recrutes finalement ? Bon, alors au-delà effectivement de passer par des copains qui sont en, comment dirais-je, dans le secteur académique et puis on repère une personne, etc. Il y a aussi cette capacité à embrasser un nouveau sujet de recherche et à s'y plonger facilement et à l'approfondir et ça finalement comment on peut le déceler ? C'est aussi en échangeant, en allant dans des meet-up, en allant dans des after-work, en vous montrant en fait. Voilà, ça c'est vraiment crucial et ne pas échanger qu'avec des personnes qui ont fait des doctorats ou qui sont docteurs. Il faut aller échanger également avec le monde de l'entreprise, avec les gens qui y sont et ça c'est vraiment quelque chose à intégrer, j'ai envie de dire, au plus tôt. Voilà. Et après, ben voilà, donc nous ça doit faire, alors Claudine, je pense que ça doit faire au moins cinq ans facile qu'on travaille en fait vraiment sur les docteurs. Moi-même, j'animais un atelier il y a deux, trois ans en présentiel et là en fait, on est en train de refondre un atelier qu'on va intituler spécial docteur qui va être visible sur notre site. Alors moi, je suis allée un peu vite là, je vais appeler le market en fait, ce ne sera pas très prochainement, ce sera plutôt à la rentrée, il sera accessible directement via notre site et donc il sera digital, il durera trois heures et donc je vous invite si vous en avez besoin ou envie d'y assister, voilà, notez plutôt septembre-octobre. Comme toutes les prestations de l'APEC, c'est gratuit encore une fois, alors gratuit, je mets plein de guillemets parce qu'en fait, ce sont des cotisations, enfin bref, concrètement, vous, vous ne payez pas quand vous venez voir un docteur, quand vous venez nous voir, nous pour l'accompagnement et ça, je pense que c'est important aussi à vous le dire. Que dire de plus ? Mon point final serait peut-être de ne pas hésiter aussi à développer votre visibilité sur tous les job boards que vous pouvez, voilà, donc LinkedIn bien évidemment, mais y compris l'APEC aussi et puis voilà, c'est important en fait de rendre visible votre profil, mais avant de le rendre visible, il faut avoir à réaliser un travail de traduction de vos compétences pour qu'effectivement, vous soyez beaucoup plus repérable par les recruteurs clients finaux, j'ai envie de dire, ou même les cabinets de conseil. Voilà, je pense que j'ai été assez rapide, j'espère en tout cas. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Stéphanie et merci beaucoup et puis je vais laisser place aux questions effectivement. S'il y a des questions pour Vincent, s'il est encore présent et puis pour Stéphanie, n'hésitez pas, on passera ensuite au pitch. N'hésitez pas à prendre la parole assez directement, on est une grosse quantaine, on n'est pas beaucoup. Excusez-moi, j'ai une question pour vous. Allô ? Allô ? On vous entend. Oui. On entend. Alors, j'ai bien compris, nous on a un peu le problème inverse, c'est-à-dire qu'on aimerait bien recruter, est-ce que vous avez aussi un service pour les entreprises qui cherchent désespérément et pourriez nous indiquer juste ça, les coordonnées parce que ça marche dans les deux sens parce qu'actuellement, c'est en très forte tension. Oui. Ce que je vais faire dans ces cas, c'est plutôt, si vous me donnez vos coordonnées, je vais pouvoir transférer. En fait, alors que je vous explique comment ça fonctionne au niveau de l'APEC, pour le moment en tout cas, on a des consultants qui effectivement accompagnent les cadres, piégés, etc., donc comme moi et j'ai la même chose de l'autre côté, on a la même chose des consultants mais qui accompagnent les entreprises TPE, PME et en fait après, voilà, chaque, nous on les appelle les creux en interne mais c'est tous les consultants en relations entreprises sont territorialisés aussi donc en fait, il faut que je sache qui c'est. Donc, ce qu'il me faudrait, c'est le nom de votre entreprise et puis l'adresse également. Donc, soit vous le remontez effectivement à un mail. Je vous fais un petit mail, c'est ça ? Oui, sinon je vous donne mon adresse mail, vous pouvez m'envoyer directement si vous le souhaitez. C'est stéphanie.dialo.dia2lo.fr Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on a d'autres questions ? Provence, pour Stéphanie ou on passe à la suite ? On a été clair, ça doit être ça. C'est ça, laissez encore quelques secondes. En fait, j'avais une autre question. Donc, moi, je trouve ça très intéressant, mais je vois qu'au niveau école doctorale, on n'est pas tellement au courant de vos sessions d'animation autour des docteurs et je trouve ça dommage. On parle de qui ? APEC ou ABG ? Au niveau de l'APEC, oui. Au niveau de l'APEC. Je pense que ça doit dépendre des écoles doctorales. Hein ? Vous connaissez ? Et les universités ? Et des universités, oui, peut-être. Parce qu'on en avait pas mal quand même sur… Alors, je ne les ai plus en tête, évidemment, parce que justement, il y en avait quand même pas mal en Ile-de-France, Bordeaux, etc., sur le 21-25 juin. Mais c'est intéressant, par contre, je prends parce que je pense qu'effectivement, il faut développer beaucoup plus nos actions, effectivement. Pareil, je serais preneuse de savoir, effectivement, parce que j'ai pris un petit peu en cours de quelle école doctorale justement vous êtes. On peut rester en contact, bien évidemment. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Je vous enverrai un mail. Oui, pas de souci. Non, nous, on est associés à la systématique. En fait, c'est une école doctorale en STIC qui s'appelle STIC. à Paris-Saclay. C'est une assez grosse école doctorale. Super. Voilà, comme je m'occupe justement des sessions. Alors, je connais très bien la BG, par contre. On a vu le sujet de Laurence Friteau. C'est les acteurs principaux. On a des journées justement un peu de ce type et à PEC, on ne savait pas ce que vous faisiez. Non, mais je pense que c'est normal. Vincent et effectivement la BG, c'est vraiment les acteurs principaux en fait, pour les docteurs. Nous, on est là encore une fois pour les cadres. Oui, bien sûr. Voilà, et c'est pour ça en fait. Donc, pour les cadres et dans les cadres, il y a des docteurs. Voilà. Des ingénieurs. Vous avez fait absorber quel nombre dans vos manifestations, combien vous pouvez recevoir de docteurs à la fois ? Je ne sais pas. En fait, ça se construit. En fait, on a une ingénierie qui est différente selon le type d'événements que l'on met en place. Je vous parlais par exemple de l'année dernière, 2500, c'est quand même énorme. Mais vous voyez, il y a deux semaines sur Gare de Lyon, on a fait un after work, j'y avais 40 docteurs. Donc après, ça va dépendre aussi du sourcing de nos partenaires parce qu'on en a évidemment, etc. Donc après, ça va dépendre. Si vous voulez, j'ai trouvé intéressant la traduction des compétences du docteur en langage d'entreprise. C'est quelque chose qui doit être assez personnalisé. Ça doit être beaucoup dépendre de l'individu. Tout à fait. D'où la notion de l'individu personnel que vous faites avec les docteurs ? mais en fait, tout est complémentaire. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur le réseau. C'est bien que les docteurs se rencontrent, échangent aussi comme aujourd'hui sur des conférences, des web ateliers, etc. Je pense que c'est pertinent. Ça donne un premier niveau. Et ensuite, effectivement, s'ils en ont besoin, il y a effectivement ces accompagnements individuels, mais comme on peut l'avoir pour d'autres cadres également. L'idée, c'est plutôt d'aller vers effectivement des consultantes. Je ne crois pas qu'on est d'hommes là-dessus, sur cette thématique, je ne crois pas. Pour vraiment accompagner d'une manière très spécifique. Maintenant, la notion d'absorption, comme nous, moi, par exemple, c'est mon public cible. J'ai envie de dire que je peux mettre tous les docteurs que je veux et ce sera presque au détriment des autres cadres. Vous voyez, parce que c'est ma spécificité à moi. Donc, c'est eux qui prendront mes places, mes plages. Si je peux ajouter un mot sur les compétences, c'est qu'en fait, il ne faut pas attendre d'avoir sa thèse pour réfléchir à ses compétences. C'est déjà un peu tard. Tout à fait. C'est aussi pour ça que je vous parlais de DOPRO. C'est-à-dire que quand on est doctorant, on est inscrit dans une école doctorale et à ce titre, on bénéficie d'un certain nombre de formations. Tout à fait. Et parmi ces formations, il y a des formations métiers, si on veut apprendre à faire de la microscopie électronique ou je ne sais quoi, mais il y a aussi des formations qui visent à préparer la préthèse. Il est extrêmement important que les doctorants s'emparent de ces formations et les suivent, aidant les formations qui sont proposées dans les catalogues de toutes les écoles doctorales, il y a en particulier le savoir valoriser ses compétences. Donc, il faut aussi inciter les doctorants à bien suivre ces formations et à surtout bien bosser là-dessus parce que les compétences elles se construisent mais c'est important de bâtir son discours, de bâtir son pitch mais il ne faut pas attendre d'avoir soutenu pour s'y intéresser. Je suis d'accord. Merci les écoles doctorales, vous êtes la pause. Après, sans vouloir me substituer aux questions des doctorants ou des docteurs, ils ont une angoisse et qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 5 ans, dans 10 ans ? Voilà. C'est aussi un peu notre questionnement. On voit bien qu'un docteur qui est, disons, ultra expert d'un domaine, il intéresse certaines entreprises donc il n'y a pas de soucis mais après, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est son évolution de caractère ? Est-ce que c'est différent d'un ingénieur ? C'est d'une entreprise à l'autre, le parcours peut être différent. Ça dépend aussi de la proactivité de la personne et de ses envies. c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle souhaitera rester en R&D un certain temps ? Est-ce qu'elle voudra aller vers un autre métier dans l'entreprise ? Parce que les entreprises offrent des parcours de carrière, en tout cas les grandes ou les petites, c'est un petit peu différent. Mais les grandes entreprises, les RH sont là aussi pour vous proposer des choses au bout de 3-4 ans. Et puis, c'est à vous aussi de déterminer votre parcours. Et puis, il n'y a pas, il faut aussi combattre, je pense que Stéphanie sera d'accord avec moi, l'image d'épinal selon laquelle il y a deux types de carrière et l'expertise et le management. Mais en fait, dans les entreprises, et Talos pourrait le dire aussi, il y a des carrières qui peuvent être hybrides, aller de droite à gauche et c'est aussi ce que la personne désire qui compte. Et après, je voudrais juste rebondir sur cette notion d'angoisse qui est finalement tout à fait compréhensible et je pense que ce qui peut calmer l'angoisse, c'est justement d'échanger aussi avec des pairs, avec d'autres personnes. On angoisse d'autant plus en fait quand on est seul face effectivement à sa production, sa thèse ou son post-doc, etc. Et qu'on n'échange pas avec les autres. Et quand on échange, c'est là où finalement on trouve aussi des solutions. Donc, pour le coup, il y a effectivement l'accompagnement individuel qui est intéressant, mais tout ce que vous faites, tout ce qu'on est en train de faire finalement en tant que web atelier, atelier, conférence, séminaires, etc. Tout ça, c'est important. Il faut effectivement qu'ils prennent peut-être un peu de temps pour s'y engager et peut-être pas assister à tous, mais en tout cas, félicitations déjà aux docteurs et les doctorants qui sont avec nous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si. On a une question dans le chat qui demande, en fait, comment traduire les compétences de façon visible selon vous ? Là, il faut un accompagnement Ousmane. Là, comme ça, en deux minutes, ça va être compliqué. Donc, ABG ou APEC ? Ou les deux ? OK. Et juste pour compléter, pour répondre à la presque question de Véronique qui disait qu'on ne connaissait pas trop ce que fait l'APEC, sachez que Systématique et l'APEC sont en train de nouer un partenariat. et c'est ce matin l'intervention de l'APEC qui est une des premières pierres de ce futur partenariat. Exactement. Tout à fait. Armelle. Et ravie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, si vous me permettez, je vais donc repartir sur ma deuxième réunion qui finit à midi. C'est bon pour vous ? Oui, voilà. Écoutez, je vous remercie. Déjà, je te remercie, Armelle, de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'est une première de nombreuses. Merci à tous pour vos présentations respectives et puis j'espère qu'on fera plein d'autres choses ensemble. Merci également aux écoutants, j'ai envie de dire, docteurs ou doctorants. Je vous souhaite plein de bonnes choses et une belle réussite dans votre carrière. N'ayez crainte. Franchement, on est là tous pour vous accompagner. Et je vous dis à très bientôt. Et Armelle, je pense que je te rappelle soit fin, après ma réunion ou dans l'après-midi. C'est très bien. Parfait, merci. Voilà, au revoir. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Vincent, vous avez quelque chose à ajouter ? On passe à la suite ? Non, je voulais vous remercier également et puis je vais vous laisser finir cette matinée. Encore merci de l'invitation. Et encore une fois, on transmettra la présentation. Il y a une question qui a été posée dans le chat. on transmettra la présentation et on proposera l'enregistrement de cette session à ceux qui le souhaitent, bien entendu. On ajoutera une slide avec les contacts de chacun pour que justement vous puissiez contacter Vincent de la BG, Stéphanie de la PEC ou même les autres personnes qui ont présenté pour pouvoir leur poser des questions éventuellement. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci et puis bonne continuation à tous les docteurs en présent. Merci Vincent. Bon, je vais reprendre la parole. Donc, bon, on avait prévu de faire un regard croisé avec Elisabeth Gaumont mais qui a dû nous quitter un peu plus tôt que prévu. donc je vais du coup très brièvement je pense qu'on va pouvoir avancer avec Tarek. J'espère qu'il sera disponible pour démarrer peut-être un peu plus tôt, cinq minutes plus tôt. Oui, je suis là. D'accord. Donc moi, je vais juste ajouter deux, trois mots sur le fait qu'effectivement un docteur dans une entreprise dans une entreprise privée le grand intérêt c'est ce qui a déjà été plutôt moins énoncé mais je le redis c'est qu'il a la connaissance selon le domaine des clients pour nous c'est la recherche mais ce n'est pas toujours le cas mais il y a une grande connaissance du domaine du marché de la culture du client dès qu'on est sur des clients qui sont dans le domaine dans des domaines très poussés. L'intérêt également c'est d'avoir des personnes de grande autonomie qui ont été capables comme l'a rappelé Paul tout à l'heure pendant trois ans ou peut-être plus des fois de travailler sur un sujet de creuser vraiment en profondeur un sujet ça c'est une compétence particulière qu'ont les docteurs donc de ne pas avoir non plus ne pas avoir peur de traiter un sujet sur de sur de sur de longues périodes ce qui peut être peut-être un peu plus un peu moins inné ou acquis chez des ingénieurs ou techniciens au-delà aussi de de la capacité d'un ingénieur qui a des connaissances très fortes très poussées en technologie et en sur la méthodologie de comment assembler de comment produire de comment fabriquer et tout ce qui est gestion de projet autour de ça le docteur aura la capacité à remettre même en question la technologie utilisée et peut-être la faire évoluer donc il ne va pas s'arrêter à ce qu'on va trouver sur le marché il va pousser le docteur c'est quelqu'un qui va aller chercher au-delà de ce qui est de ce qui est dans le commerce ne va pas hésiter à innover à trouver des solutions totalement innovantes donc là aussi c'est un fort intérêt du docteur en entreprise et puis enfin alors il y en a plein on pourrait en discuter longuement mais ça aurait été plus sympa lors d'une discussion un dernier point qui est très terre à terre mais qui est pourtant intéressant et important dans une entreprise parce qu'une entreprise c'est aussi c'est des hommes mais c'est aussi de l'argent et un jeune docteur est très intéressant pour une entreprise en tout cas jusqu'à aujourd'hui dans le domaine du crédit d'impôt recherche parce que sur ces deux premières années il ne coûte pas grand chose à terme à l'entreprise il y a une trésorerie à avancer mais il y a un remboursement des frais de docteur pendant deux ans par du crédit d'impôt recherche et ça c'est non négligeable c'est une incitation à l'embauche de docteur dans les entreprises mais c'est vraiment non négligeable donc il faut le savoir voilà tout ce que je pouvais dire on va peut-être laisser la parole à Tarek et puis après pour finir une fois qu'il aura terminé on laissera des questions réponses surtout alors peut-être d'abord sur sur le pitch de Tarek et puis après sur tout sujet qui a pu être abordé ce matin jusqu'à midi voilà Tarek je te laisse la parole super merci beaucoup Julien Tarek va devoir partager son écran parce que quand il m'a envoyé sa présentation il y a une vidéo qui a sauté pour qu'il puisse la présenter donc je lui laisse prendre la main n'oubliez pas de partager le son peut-être Tarek oui est-ce que vous m'entendez parfait très bien est-ce que vous voyez mon écran normalement c'est un fond noir c'est pas grave c'est comme ça que ça commence c'est parfait ok très bien donc bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous parler de la thèse que j'effectue à l'IRT SystemX et je souhaiterais commencer par une image vous devriez voir une image à l'écran je pense que cette image nous rappelle tous au moins quelque chose peut-être que certains d'entre vous connaissent cet endroit précisément c'est la gare de RER de Massy Palaiso RERB avec celle du RERC à côté et la gare de TGV et les arrêts de bus cette image pour moi elle est assez représentative de la mobilité d'aujourd'hui du système de transport que nous empruntons presque tous les jours pour aller là où nous avons besoin d'être et quand nous avons besoin de l'être et je trouve que cette image elle est assez représentative car elle montre différents systèmes de mobilité donc train bus TGV et il y en a bien sûr d'autres qui ne sont pas représentés ici mais la grande idée c'est que ces systèmes de mobilité fonctionnent pas en isolement mais de manière intégrée et de manière à assurer une continuité de service pour avoir des trajets qui sont possibles entre nos entre nos points d'intérêt et par contre ce qu'il faut admettre c'est que bien que ce système ces systèmes sont assez performants sont assez fiables ils parfois ne permettent pas de faire face à de grandes flexibilités des grands imprévus et des fois l'information par rapport à ces systèmes n'est pas la plus à jour selon où est-ce qu'on est et à l'heure à laquelle on en a besoin et donc on sent bien qu'il y a un besoin pour plus de flexibilité aussi ces systèmes évoluent plus lentement donc une nouvelle ligne de bus ça met du temps à apparaître même si le besoin lui il apparaît du jour au lendemain donc on sent qu'on a besoin d'une certaine flexibilité d'évolution et d'une certaine souplesse et face à ça ce que on entend ces dernières années par rapport à l'évolution de la mobilité la réponse à ces problématiques elle viendrait de ces véhicules autonomes qui pourraient être à la demande donc être là quand on en a besoin et où est-ce qu'on en a besoin et ces systèmes de mobilité à la demande basés sur des véhicules autonomes offrira donc une plus grande flexibilité et une meilleure performance par contre l'état où nous en sommes actuellement c'est que nous en sommes toujours à penser ces véhicules et ces systèmes de manière isolée c'est pour ça que j'ai mis une photo exprès qui montre juste le véhicule tout seul et rien autour alors que la réalité est tout autre comme l'image que j'ai montré auparavant où on a déjà des systèmes qui fonctionnent assez bien et où de nouveaux systèmes de mobilité à la demande auront besoin de s'intégrer et de collaborer pour non seulement offrir de meilleurs trajets pour leurs usagers seulement mais offrir une offre de mobilité globale qui soit intermodale et cohérente et bien intégrée dans le territoire et ça c'est un tout autre challenge donc ce qu'il faut savoir c'est que pour les systèmes de ce type il faut prendre des décisions au jour le jour pour au mieux les opérer disons quand nous avons une flotte de véhicules autonomes à la demande qui est répartie sur notre réseau routier et qu'à un instant T nous avons une liste de personnes qui souhaitent toutes effectuer des trajets différents d'un point d'origine à un point de destination nous avons déjà une première décision à prendre c'est quel véhicule nous affectons à quelle personne à quelle requête est-ce que nous considérons la possibilité de faire partager un trajet pour plus d'une personne par exemple etc donc ça c'est la décision d'affectation de véhicule qui va être très importante à considérer mais l'autre décision auquel on penserait un peu moins intuitivement c'est quand nous avons un véhicule qui est inoccupé sur le réseau il n'y a pas de requête peut-être que c'est la nuit peut-être que c'est une période de la journée où l'activité est faible il faudrait quand même décider d'où est-ce qu'on envoie ce véhicule-là sur le réseau où est-ce qu'on envoie ce garé plus particulièrement de manière à mieux prédire les prochaines demandes et être au plus proche de celles-ci quand elles surviendront donc par exemple la gare de ma CIP à les eaux que j'ai montré tout à l'heure je peux apprendre par exemple qu'il y a beaucoup de demandes à 17h tous les jours et un peu avant 17h envoyer quelques véhicules autour de cette gare pour être au plus proche de cette demande quand elle surviendra donc c'est deux grandes décisions savoir quel véhicule j'affecte à quelle requête et savoir où est-ce que j'envoie un véhicule quand il n'y a pas de requête qui attend dans mon système ces deux décisions sont les décisions à prendre pour gérer bien un service de ce type et la littérature elle a montré que la manière dont on prend ces décisions entre guillemets les algorithmes que les utilisant pour prendre ces décisions vont fortement impacter les performances de ce système donc on parle forcément de temps d'attente et de temps de trajet donc pour explorer l'espace des possibles des manières de prendre ces décisions là on ne va pas prendre un service réel et tous les jours tester de nouvelles variations de nouvelles configurations on sent bien que ça prendrait trop de temps et que ce serait contre-productif ce que nous faisons en revanche c'est que nous utilisons de la simulation c'est à dire qu'on va simuler à l'échelle d'une ville d'une région d'un territoire donné la mobilité des personnes donc toutes les personnes qui vont avoir des trajets sur ce territoire là et qui vont se déplacer d'un point A à un point B au cours de la journée nous allons ensuite rajouter une flotte de véhicules à la demande qui va pouvoir desservir ce trajet là et on va pouvoir reproduire les phénomènes de congestion qui surviennent quand le nombre de véhicules sur la route est très grand et aussi les phénomènes d'attente et de temps de trajet qui sont inhérents à ces services là ce que ça nous permet de faire c'est de tester différentes configurations de manière très rapide en simulation sur des cas d'usage réaliste parce qu'on reprend des réseaux routiers qui sont réels on reprend des populations artificielles qui sont réalistes qui vont refléter la vraie mobilité des gens et donc on va appliquer différents algorithmes de gestion pour voir qu'est-ce qui va fonctionner le mieux et dans notre approche dans le cadre de mes travaux nous utilisons des algorithmes à base d'apprentissage qui vont faire que le système va essayer d'apprendre tout seul au fil des journées les bonnes décisions à prendre c'est-à-dire les bons endroits auxquels il faut qu'on envoie les véhicules aux différents moments de la journée de manière à apprendre les phénomènes relatifs à la demande de mobilité sur ce territoire là donc nous avons une approche qui est très ancrée sur le territoire sur laquelle nous étudions ce type de système et qui nous permet d'avoir un système qui apprend tout seul au fur et à mesure de son expérience donc tout ça pour conclure sur le titre de ma thèse qui résume ce que je viens de vous présenter qui s'intitule apprentissage par renforcement et optimisation stochastique ce sont donc les techniques à base d'apprentissage que nous explorons pour implémenter de nouvelles stratégies pour prendre des décisions relatifs à ce système pour la conception de services de mobilité à la demande on cherche vraiment à concevoir ce type de système et à guider les décisions stratégiques tactiques et opérationnelles donc en simulation on va pouvoir étudier différentes tailles de flotte différents types de véhicules avec différents algorithmes pour voir ce qui rend le mieux et donc nous faisons tout ça par simulation donc on ne va pas tester dans la vraie vie on va prendre une simulation qu'on estime réaliste de la vraie vie pour tester rapidement et avoir des résultats qu'on puisse reproduire bien sûr pour avoir une démarche scientifique donc voici le titre de ma thèse que je mène au sein de la chaire Anthropolis qui est une chaire sur la mobilité urbaine et qui est portée par l'IRT Systemix et Centrale Supélec je vous remercie pour votre attention j'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui m'a été alloué et merci encore c'est parfait merci beaucoup Tarek merci je laisse la place aux questions s'il y a des questions peut-être d'abord il nous reste 10 minutes 9 minutes avant midi donc s'il y a des premières questions peut-être pour Tarek ou plus généralement sur ce qui s'est dit ce matin je me pose la question à Tarek donc Célélia donc quand tu fais ta thèse à l'IRT Systemix tu travailles aussi beaucoup avec des entreprises est-ce que comment tu te sens entre les académiques et aussi les industriels et quels sont les côtés positifs de faire des thèses à la fois pour les académiques mais à la fois aussi avec des industriels oui donc merci pour cette question donc en effet c'est très intéressant parce qu'au sein de l'IRT Systemix on a des partenaires industriels dans les projets dans notre cas on a par exemple Renault EDF Nokia Bell Labs on a aussi la communauté d'agglomération de Paris-Saclay qui est un peu l'organisateur public de ces territoires et c'est très intéressant de travailler avec eux tous parce que d'un côté on est dans le côté académique qui est vraiment centré sur notre recherche mais de l'autre on arrive à voir l'intérêt que nos recherches ont pour les partenaires industriels et on arrive à voir comment un même sujet de thèse ou de recherche peut être approprié différemment et avoir différentes valeurs pour différents industriels qui eux vont avoir des problématiques réelles qui sont différentes mais qui peuvent se réunir autour de l'intérêt pour une même recherche donc c'est très intéressant de travailler avec eux donc on échange tout le temps avec eux pour avoir du feedback et des orientations qu'eux ils estiment pertinentes selon eux ce qu'ils observent dans leur vie de tous les jours et donc ça offre un complément applicatif très fort je dirais au cadre de ma thèse merci merci pour ta présentation merci quelqu'un d'autre veut-il prendre la parole je rappelle que cet après-midi donc l'après-midi est réservé au rendez-vous entreprise et doctorant docteur donc le donne les temps de parole sont les cinq minutes qui nous restent avant midi n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'ensemble de la matinée n'hésitez pas c'est maintenant par ailleurs bon effectivement vous voyez que l'événement est enregistré on vous proposera le replay donc de cet événement et de la même façon on enverra à tous les participants la présentation qui a été diffusée ce matin qui a été finalement présenté un peu dans un ordre différent du fait des contraintes de chacun mais au final je pense que vous y retrouverez quand même vos petits et les intervenants et aussi les contacts pour pouvoir poser des questions à chacun de chacun d'eux si vous en avez de nouvelles qui vous viennent à l'esprit après cet événement donc n'hésitez pas pour les questions je pense que tout le monde a été extrêmement clair peut-être ah j'ai une question de Ousmane concrètement vous analysez les CV pour proposer l'aide nécessaire alors là je pense que ça s'adresse à c'est pour qui cette question c'est plutôt pour l'APEC j'imagine la BG ou l'APEC qui ne sont plus là écoutez on transmettra la question malheureusement c'est vrai qu'on a ça aurait été pas mal qu'on ait tout le monde à la fin mais c'était un peu compliqué au moins c'est un événement qui tient son timing oui effectivement vous voulez intervenir à Ousmane non donc vous avez posé votre question dans le chat donc c'est bon on transmettrait à la BG et à l'APEC alors merci beaucoup écoutez je te laisse conclure Julien puisque je pense qu'on a plus de questions et bien conclure conclure que donc que conclure là-dessus ça a été un très bel échange on a eu des beaux témoignages des interventions intéressantes je pense que ça ça a amené un peu de réponses à certains on a vu là où il fallait peut-être insister aussi l'an prochain sur l'an prochain ou en tout cas la prochaine session qu'est-ce qu'on peut dire de plus non c'était très intéressant je le trouve intéressant et merci à tous les participants et puis à tous ceux qui ont été présents qui ont écouté qui ont posé des questions merci à tous les intervenants et merci Julien merci beaucoup merci infiniment d'avoir animé cette matinée et merci aux autres personnes qui ont travaillé dans l'ombre à l'organisation de cette matinée parce que on ne les voit pas mais c'était du travail un petit peu et on y je remercie tout le monde merci et puis bon rendez-vous pour ceux qui ont des rendez-vous cet après-midi bon rendez-vous à tous merci au revoir au revoir au revoir au revoir